Alors imaginons qu'on soit en train de créer un produit destiné à des hommes et qui est un produit basé essentiellement sur la taille. Donc par exemple c'est un habit et on va essayer de vendre cet habit à des hommes du continent africain. Donc la population des clients, ce sont les hommes d'Afrique, du continent africain. Et alors bon, ce qu'on a envie de savoir, du coup, avant de commercialiser ce produit, avant de le fabriquer, on a envie de savoir quelle est la population, quelle est la taille moyenne des Africains. Donc je vais l'écrire. Ce qu'on cherche à faire, du coup, c'est à déterminer la taille moyenne d'un Africain. Voilà. Alors quand on veut essayer de faire ça, la façon de faire la plus précise qu'on aurait, ce serait d'aller interroger tous les Africains et de leur demander à chaque fois leur taille. Donc on pourrait imaginer de faire ça. Le problème, c'est que ça prendrait évidemment énormément de temps. En Afrique, il y a... Bon, je vais dessiner... Je vais dessiner, voilà, ça, ça va représenter la population africaine. Donc en Afrique, il y a plus d'un milliard d'habitants. Donc on va dire qu'environ la moitié sont des hommes. Donc il y aurait à peu près, enfin, plus de 500 millions de personnes à interroger. 500 millions d'Africains, hommes. Donc évidemment, ça serait très long. Même si on imaginait pouvoir le faire, effectivement, ça prendrait tellement de temps qu'entre le moment où on aurait commencé l'enquête et le moment où on l'aurait fini, il y aurait des hommes qui seraient nés, d'autres qui seraient morts. Enfin bon, la population aurait du coup changé. Et la moyenne qu'on aurait pu calculer de cette manière-là, en allant directement interroger tous les Africains, serait peut-être plus la bonne. Voilà. Et puis bon, de toute façon, c'est quand même assez inimaginable de pouvoir faire ça. Donc évidemment, il faut qu'on essaie de trouver une autre solution. Alors la solution, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, ça serait d'aller non pas interroger toute la population des Africains, mais simplement de prélever un échantillon dans cette population. Donc d'aller interroger un échantillon d'Africains. Alors évidemment, je vais le représenter comme ça. Ça, c'est un échantillon. Voilà. Et puis là, ce que j'ai dessiné avant, ça, c'est la population. La population qui nous intéresse. Donc la population, c'est l'ensemble de tous les Africains hommes. Alors évidemment, l'échantillon qu'on va prélever, il faut qu'on a déjà vu qu'il fallait le prélever de manière aléatoire. C'est-à-dire que je ne vais pas interroger, par exemple, tous les hommes qui sont inscrits dans un club de basket ou de volet, où on aura probablement des gens qui sont de taille plus élevée. Donc voilà, c'est important d'aller prélever des gens qui sont a priori de taille aléatoire. Donc par exemple, on peut se mettre à la sortie d'un grand magasin et puis interroger la première personne qui sort et refaire ça dans d'autres grands magasins, dans d'autres villes d'Afrique et dans d'autres pays d'Afrique. Voilà, pour avoir un échantillon de la population mâle africaine qui est aléatoire, donc dans lequel on n'aura pas introduit un biais, en fait, qui va influencer la taille des personnes qui vont constituer cet échantillon. Voilà. Alors bon, évidemment, cet échantillon, d'habitude, ce qui est important, c'est qu'il soit assez élevé quand même, d'une taille assez élevée. Donc il faut interroger quand même un certain nombre de personnes, au moins 1000, enfin 10 000. Le plus grand est l'échantillon, le mieux ce sera. Bon là, pour notre exemple, c'est vraiment pour faire un exemple, on va prendre un échantillon d'une taille petite pour pouvoir faire nos calculs assez facilement. Donc on va supposer ici qu'on a interrogé 5 personnes. Alors on va noter les tailles qui sont données ici. Donc on a une personne qui mesure 1,75 m. La deuxième personne, disons qu'elle mesure 1,82 m. La troisième, elle mesure 1,67 m. La quatrième mesure, disons, 1,72 m. Et la cinquième mesure 1,89 m. Voilà. Donc ça, ce sont les mesures directement de notre échantillon. Et là, effectivement, on peut beaucoup plus facilement calculer la moyenne. Alors quand je parle de moyenne, ça, je n'ai pas précisé tout à l'heure. Ici, quand on dit simplement moyenne, en général, c'est la moyenne arithmétique. Il y a d'autres types de moyennes, mais dans ce cas-là, le plus souvent, on précise que ce n'est pas la moyenne arithmétique en disant, par exemple, moyenne géométrique ou bien autre type de moyenne. Et quand on parle simplement de moyenne, c'est en général la moyenne arithmétique. Donc là, je vais pouvoir la calculer, cette moyenne arithmétique. Alors, je vais le faire à la calculatrice. Ce n'est pas la peine de perdre du temps à la faire à la main. Alors, bon, j'ouvre la parenthèse. Ce qu'il faut que je fasse, c'est la somme de ces cinq nombres et qu'ensuite, je divise par le nombre de valeurs. Donc, j'ouvre la parenthèse et j'ai 1,75, ça c'est la première valeur, plus 1,82, plus 1,67, plus 1,72, plus 1,89. Voilà, je ferme la parenthèse et je vais diviser ça maintenant par le nombre de valeurs. Alors, ici, j'ai cinq valeurs, un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Et ça me donne cette taille-là, 1,77 m. Donc, la moyenne de mon échantillon, ici, je vais la noter x bar, x bar. En général, c'est comme ça qu'on la note. C'est 1,77. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est ça. 1,77 m. Donc, ça, c'est la moyenne de mon échantillon. Voilà. Et cette moyenne, j'ai pu la calculer assez facilement. Donc, même si mon échantillon était de taille beaucoup plus importante, je pourrais calculer quand même cette moyenne-là. Alors, maintenant, ce que j'espère, c'est que la moyenne de cet échantillon va être représentative. va pouvoir me servir comme estimateur de la moyenne de la population. Et ça, ça va être un des problèmes les plus fréquents en statistique. C'est comment est-ce qu'on peut, à partir d'un échantillon, estimer un paramètre dans la population ? Alors, je vais fixer quelques mots, ici. Donc, cette moyenne de l'échantillon, c'est ce qu'on appelle une statistique. Une statistique, c'est un paramètre observé dans un échantillon, qu'on appelle une statistique. Alors que la moyenne de la population, elle, on appelle ça en général un paramètre. Voilà. C'est pour fixer quelques mots. Un paramètre. La différence, c'est que le paramètre, c'est ce qu'on cherche en général à estimer. Et la statistique, c'est ce qu'on peut calculer directement, puisque ça s'est rapporté à un échantillon. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le problème principal en statistique, c'est de calculer une statistique, donc, sur un échantillon, et de pouvoir en déduire des estimations du paramètre sur une population plus large, dont on ne peut pas calculer, effectivement, le paramètre. Voilà. Donc, on verra plus tard qu'il y a des méthodes pour essayer d'évaluer la qualité de cette estimation, quand on fait cette statistique. Voilà. Alors, cette notation-là, x bar, en général, c'est la notation qu'on emploie pour la moyenne de l'échantillon, donc c'est une statistique. Et en général, le paramètre, donc la moyenne sur la population, la moyenne de la population, on la dénote par la lettre grecque mu. Donc ça, c'est la moyenne de la population. Donc c'est, en général, le paramètre qu'on cherche à estimer à partir de cette statistique. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est te familiariser avec des notations qui ont l'air très mathématiques, très compliquées. Puis, en fait, tu vas te rendre compte, j'espère, après cette vidéo, que c'est vraiment des notations qui représentent exactement ce qu'on va faire. Alors, effectivement, quand on calcule la moyenne, là, on a fait une somme de 5 termes et on a divisé par 5, donc par le nombre de termes. Et si on devait calculer la moyenne de la population, on ferait exactement la même chose. On ferait une addition de 500 millions de termes et on diviserait le résultat par 500 millions. C'est exactement ce qu'on fait quand on calcule une moyenne. Alors, pour ça, les mathématiciens, ils utilisent des notations particulières. Alors, en général, quand on a une série de données en mathématiques, on note, on donne des noms à chaque donnée. Alors, par exemple, la première donnée, très souvent, on la note x1, x1, 10, 1. Donc, c'est un petit 1 qui est un peu plus petit que le x, un peu plus bas aussi. Ensuite, on a x2, x1, 10, 2 plutôt. Je devrais dire x1, 10, 2 à chaque fois, mais bon, on a l'habitude, c'est plus rapide de dire x1, x3, x2, x3. Ça, c'est x3, x1, 10, 3 toujours. x4 et puis le dernier ici qui est x5. Donc, on a nos 5 données et ça, c'est le nom qu'on leur donne. Alors, ensuite, pour calculer la moyenne de ces 5 valeurs, de cette série-là, ce que je fais, c'est d'abord calculer la somme. Et ça, on a une notation aussi pour noter ça, la somme de ces 5 nombres. On le note comme ça. En général, quand on note cette lettre grecque sigma, ça va représenter une somme de certains termes. Et ici, on va noter ça comme ça. La somme qui va de i égale à 1 jusqu'à n. Ça va être la somme des termes x, i. Alors ici, il faut voir la lettre i comme quelque chose qui va bouger et la lettre grecque comme une somme. Donc, en fait, ça, ça veut dire qu'on va faire la somme des termes x, i. Et le premier, c'est x1 et le dernier, c'est xn. Alors ici, notre petit n, ici, c'est 5 puisqu'on a 5 termes. Donc ça, en fait, ça veut dire que je fais x1 plus ensuite x2, puisque i devient égal à 2, plus x3, plus, 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 jusqu'à xn. Voilà. Donc, dans notre cas, ici, la somme, ça serait x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus 6, x5, pardon, puisque notre petit n serait 5. Voilà. Alors, ensuite, on peut se servir de cette notation pour donner une formule qui va donner la moyenne d'un échantillon. Alors, je vais l'écrire comme ça, x bar. Donc, ça va être, alors, c'est la somme des données. Donc, ça, je peux l'écrire comme somme de i égale 1 jusqu'à n des x, i. Donc, ça, c'est vraiment la somme x1 plus x2 plus x3 jusqu'à xn. C'est ce que j'ai écrit ici. Et je dois diviser le tout par le nombre de valeurs. Et le nombre de valeurs, c'est petit n. Donc, ça, ça me donne la moyenne de l'échantillon. La somme des x, i, pour i qui va de 1 jusqu'à n, le tout divisé par n. Alors, je pourrais faire exactement la même chose en supposant que ce soit faisable avec la moyenne sur la population totale. Donc, ça, je peux l'écrire. C'est ce mu, mu qui est là. Donc, je pourrais écrire que mu, eh bien, c'est la somme de toutes les données collectées sur toute la population africaine. Donc, là, il y aurait 500 millions de données. Donc, je vais l'écrire comme ça. C'est la somme pour i qui va de 1 jusqu'à... Alors, en général, bon, ici, pour notre cas, ça serait environ 500 millions. Mais, en général, quand on parle d'une population, comme la taille est beaucoup plus grande que la taille de l'échantillon, qui est ici, petit n, on a l'habitude de le noter avec un grand n, un n en lettres majuscules. Donc, ça serait la somme pour i qui va de 1 jusqu'à grand n des x, i, le tout divisé par le nombre de valeurs. Et le nombre de valeurs, c'est ce grand n-là. Donc, ça serait somme pour i qui va de 1 jusqu'à grand n des x, i, le tout divisé par grand n. Ça, c'est une formule qui donne la moyenne de la série sur la population. Alors, cette formule-là, elle est basée exactement comme l'autre sur cette notation ici. Si j'écris ça comme ça, peut-être que ce sera plus clair si je l'écris. La somme pour i qui va de 1 à grand n des x, i, c'est x1 plus x2 plus x3 et ainsi de suite jusqu'à au dernier qui va être x grand n. Voilà. Bon, alors, ça, c'est nos deux formules. Celle-ci, qui donne la moyenne de l'échantillon, c'est une formule qu'on peut juger pratique parce qu'effectivement, on peut l'appliquer. Celle qui est là, elle n'est effectivement pas très pratique puisqu'en général, on ne peut pas la calculer telle qu'elle. Donc, je répète ce que je disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'arriver à estimer cette valeur-là à partir de celle-ci. Alors, le débat, ça va être surtout de savoir quand est-ce que cette valeur-ci est vraiment une bonne estimation de celle-ci. Merci. Merci.